Comment tracer un carré ? Tout d'abord, tu dois te demander ce qu'est un carré. Un carré est un quadrilatère qui a quatre angles droits, c'est-à-dire que chaque côté est perpendiculaire à un autre. Il a aussi quatre côtés égaux, c'est-à-dire quatre côtés de même longueur. Maintenant que tu sais ce qu'est un carré, tu vas pouvoir t'entraîner à le tracer. Voici le matériel dont tu as besoin, une règle, une équerre et un crayon bien taillé. Tu es prêt ? Nous commençons. Je vais me tracer un carré de 10 cm de côté. Avant de commencer, je vais d'abord faire un croquis, c'est-à-dire un brouillon de la figure que je souhaite obtenir. C'est un dessin qui est tracé à main levée, sans mesure, et qui me permet de penser à toutes les caractéristiques de mon carré. Il va y avoir quatre angles droits et quatre côtés égaux. Ici, je vais prendre 10 cm. Voilà, maintenant que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin, je vais démarrer par le côté AB qui est ici et qui mesure 10 cm. Pour cela, je prends une règle. Je mesure un segment de 10 cm. Je place le point A et le point B. Je vais tracer ce côté-là. Maintenant, je vais faire une baissée. AB est perpendiculaire à baissée. Donc ici, j'ai un angle droit. Pour cela, j'ai besoin de l'équerre. Pour me servir de cet équerre, j'ai besoin d'utiliser deux côtés à la fois, les deux côtés de l'angle droit. Celui-ci que je vais mettre contre le côté AB. Et ce côté-là, qui va être le côté BC et que je vais faire glisser jusqu'au point B. Je vérifie que la mine de mon crayon passe bien sur B. Et je trace dans un premier temps sans me soucier de la longueur. C'est maintenant que je mesure la longueur baissée. Je place le 0 sur le point B qui est ici. Je mesure les 10 cm. J'ai ici le point C. Je peux gommer ce qui dépasse. Maintenant, je vais tracer le côté opposé, AB, de la même façon que BC. Je vois que AB et AD sont perpendiculaires. Ici, il y a un angle droit. Donc, j'ai encore besoin de l'équerre. Je vais utiliser les deux côtés de l'équerre en même temps. Ce côté est contra B. Le deuxième côté va être le côté AD que je vais tracer. Je vérifie que la ligne de mon crayon passe bien sur le point A. Et je trace dans un premier temps sans mesurer de longueur. J'ai ici un angle droit. Et c'est maintenant que je mesure les 10 cm de AD. Attention, le point A est ici. C'est là que je dois mettre le 0. Les 10 cm. Donc ici, voici le point D. Je n'ai plus qu'à relier D et C pour fermer mon carré. Et au passage, je vérifie que j'ai bien 10 cm de longueur. Je peux maintenant gommer ce qui dépasse. Et pour terminer, je dois vérifier que les deux angles ici sont bien droits. Je prends mon équerre. J'utilise les deux côtés en même temps. Ici, j'ai bien un angle droit en D. Et ici, j'ai bien un angle droit en C. Voilà, nous avons terminé. Nous avons tracé un carré de 10 cm de côté. Ton avis m'intéresse. Alors, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt. Sous-titrage ST' 501